Et oui, dès le 30 juin, ce sera le marché libre. Le marché libre du gaz est pour tout le monde. Vous allez adorer, je vous assure, ça va vous plaire. Voir votre facture de gaz multipliée peut-être un jour par 10 ou par 20, vous verrez, ce sera du pur bonheur. Je ne vous parle même pas des copropriétés et des HLM qui sont chauffées avec des bonnes vieilles chaufferies au gaz. Les quelques 2,6 millions de Français soumis aux tarifs réglementés du gaz vont-ils prochainement subir une forte hausse de leurs factures ? C'est ce que craint la CLCV avec la fin de ce tarif réglementé de vente de gaz pour les particuliers prévus le 30 juin afin de se conformer, et évidemment c'est très important, au droit européen qui a décidé de mettre la pression sur l'exécutif. L'Association de défense des consommateurs a ainsi envoyé un courrier à Emmanuel Macron pour demander un report de 2 ans à partir du 1er juillet. 2,6 millions de ménages devront renoncer au tarif réglementé du gaz et souscrire à une offre de marché. Et le tarif réglementé, ça sera bien sûr d'être la référence concrète d'indexation de nombreuses offres de marché. Redoute l'Association de consommateurs dans ce courrier daté du 7 décembre, mais rendu public seulement le mardi 10 janvier. Alors Manu, alors mon petit Bruno, qu'allez-vous faire ? Encore un bouclier ? De quelle forme ? Rond ? Carré ? Cette fois, il sera percé ou troué ou peut-être même contourné par la pression que met Bruxelles sur notre exécutif. Parce que la fin des tarifs réglementés pour le gaz, c'est, vous l'avez compris, l'Europe aussi, l'Europe surtout. Alors, le totem européen de notre gouvernement, ça suffit. Si toi, Bruno, tu veux sauver l'Europe, alors il faut que l'Europe redevienne ce qu'elle était et ce qu'elle devrait être. Non pas un empire qui rêve sa puissance, mais un idéal de paix et de prospérité qui rapproche et qui unit les peuples. Il faut donc, encore une fois, mettre fin à ce marché de l'énergie en Europe par la négociation idéalement, par la suspension si nécessaire, par le retrait s'il n'y avait pas le choix. Comme disait le général de Gaulle, quand on est couillonné, on est couillonné, on se lève et on part. Enfin, voici très exactement le dialogue en question à méditer à l'aune de la situation actuelle. Alain Perfit pose la question suivante. Au général, le traité de Rome n'a rien prévu pour qu'un de ses membres le quitte. Charles de Gaulle répond, c'est de la rigolade. Vous avez déjà vu un grand pays s'engager à rester couillonné sous prétexte qu'un traité n'a rien prévu pour le cas où il serait couillonné ? Non. Quand on est couillonné, on dit je suis couillonné, et bien voilà, je fous le camp. Ce sont des histoires de juristes et de diplomates, tout ça. Et Alain Perfit, de préciser, nous pourrions dire que ce n'est pas nous qui abandonnons le marché commun, c'est lui qui nous abandonne. Et Charles de Gaulle répond, mais non, ce n'est pas la peine de raconter des histoires. D'ailleurs, tout ce qui a été fait pour l'Europe par ceux qu'on appelle les Européens a très bien marché tant que c'était la France qui payait tout. Nous en sommes encore là et nous payons et nous payerons à partir du 30 juin, la fin des tarifs réglementés du gaz, pour faire plaisir à l'Europe qui elle-même fait plaisir à l'Allemagne. Tout ça marchera très bien tant que c'est la France qui paye tout. La France et les Français en ont marre de payer et ne peuvent plus payer. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada